Alors le challenge suivant c'est un challenge Forensics et il s'appelle Golden Persistence Donc ce challenge là il y a un fichier à télécharger Donc je l'ai téléchargé, il est juste ici En fait quand on télécharge on a ce Forensics Golden Persistence.zip Et lorsqu'on l'unzip on obtient un ntuser.dat Donc ntuser.dat qui est donc un registre Windows Alors pour le lien sous Linux je vais utiliser reglookup suivi du nom de mon fameux registre Et lorsque je fais ça en fait reglookup va me donner absolument tout ce que contient ce fameux registre Alors il y a un peu beaucoup de choses donc il va falloir filtrer On voit que c'est de la persistance, qu'il y a une histoire de persistance Donc première chose que j'ai fait, j'ai fait un ntuser.dat.persistance Donc pour voir dans quel registre étaient mis les persistances au niveau du ntuser.dat J'ai lu un petit peu là ce site web là Et lorsqu'on descend un peu plus bas Il nous explique ici qu'il y a certaines clés de registre qui sont utilisées pour la persistance des malwares On voit ici qu'il y a un control session manager boot execute Ça, ça ne va pas nous intéresser beaucoup Par contre ici au niveau du ntuser.dat On voit qu'il y en a pas mal qui sont utilisées Notamment dans current version Dans current version, winlogon et user init ou bien shell Donc là à ce moment là ce que j'ai fait C'est que j'ai filtré J'ai fait un premier filtre pour grep Donc j'ai dit current version En faisant ça on obtient toujours beaucoup beaucoup de choses Donc plus simplement winlogon Winlogon sans majuscule L Alors on obtient encore une fois pas mal de choses Mais tout ce qu'on obtient Il n'y a pas vraiment de choses très très intéressantes J'ai quand même testé On voit là c'est user init Parce que si on regarde la sortie de celui-là Je ne vois pas le user init Je ne vois pas winlogon user init Donc je me demande si il l'a eu ou pas Alors je vais faire un moins i Ça sera pour faire respecter la case Donc là il n'y a rien On n'avait pas non plus shell Donc je vais essayer de voir shell On voit qu'il y a pas mal de choses Il y a vraiment beaucoup de choses Ici ça devient un peu plus intéressant On voit que là il y a un cwindows system32 Windows powershell Et il fait un powershell.exe-anc C'est à dire que là il utilise powershell Pour exécuter une ligne de commande Qui est encodée en base64 Parce que tout ça, ça m'a bien l'air d'être de la base64 Dans le reste des shell Il y a rien de très intéressant Donc ce que je vais faire C'est que je vais récupérer cette fameuse base64 Je vais l'éco dans mon terminal Avec moins n pour ne pas rajouter De fin de ligne Je mets tout ça entre guillemets Et je pipe dans un base64-d Pour pouvoir le décoder Quand on fait ça, on obtient ça Donc c'est à dire que là On obtient un script powershell En fait on obtient un script powershell On voit qu'il y a une fonction qui s'appelle encre On voit qu'il y a une fonction x2bin Et qu'ici il y a la logique principale On a ici une clé apparemment Enfin enc.getbyte Mais la variable s'appelle key Et là dans encrypted On voit qu'il va chercher Certaines propriétés Dans les clés de registre Donc ce que je vais faire C'est que je vais récupérer ce script powershell Et je vais le mettre dans un fichier Alors là l'idée c'est d'exécuter ce script powershell Pour obtenir le flag Je vais agrandir Je vais agrandir un peu ça Donc l'idée c'est que Là on a une fonction d'encodage Qui va encoder et décoder Notre clé Donc on voit qu'il fait pas mal de calculs Etc On voit également que c'est obfusqué Parce qu'on a que des $s, $i, etc Donc c'est pas très parlant ici Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il fait On voit qu'il retourne $buffer Et là x to bin Donc hexadécimal to binair je pense On voit encore une fois Il fait des petites choses Mais je ne sais pas exactement quoi Donc la première chose que je vais faire C'est déjà m'occuper de ces fameuses variables $encrypted1 Parce que là le problème c'est que Ça ce sont des clés de registre Et on n'a pas ces clés de registre A moins qu'on lui fournisse le registre en question Etc Dans l'idée moi Pour me simplifier la vie Je pense que ce qu'on peut faire C'est simplement Utiliser notre Reg lookup Sur NT user Et on peut tout simplement Attraper ces différentes clés de registre Donc là pour encrypted1 par exemple C'est cette clé de registre Cette valeur qui est récupérée Donc je vais crepe Cette valeur là Et on voit Là il y a la clé de registre Alors la valeur T3RB etc Qui appartient à la clé ZYB Et là on voit qu'il récupère ZYB78P4 Donc là c'est la même Il récupère la valeur de T3 etc Donc nous ce qui nous intéresse C'est cette valeur Cette fameuse valeur C'est cette valeur qui récupère Donc on va simplement la copier Et remplacer Juste ici on va remplacer La valeur de notre variable Parce qu'il récupère Donc on va faire pareil avec Chaque valeur enregistrée Dans les clés de registre Alors une fois qu'on a tout récupéré Je vais sauvegarder ça Donc dans mon dossier de CTF Hop là Je vais l'appeler Script.ps1 Et ensuite l'idée Ici on voit qu'il fait un dollar DecryptedString Et qu'il pipe ça Dans la fonction IEX Donc moi j'ai pas envie Qu'il l'exécute en fait Tout ce que je vais lui faire faire Lui faire faire un Write Write-output Donc en fait je veux tout simplement Qu'il m'écrive ce DecryptedString Et non pas qu'il l'exécute Le fameux DecryptedString Alors je vais juste vérifier Là on voit qu'il écrit Return C'est pareil là il retourne le buffer Je voudrais également Qu'il me l'écrive Dans le Dans le terminal Parce que je ne sais pas Pour l'instant ce que c'est Ce qu'il y a dans buffer Et je vais faire Dollar Buffer Maintenant Étant donné qu'on est sous Qualy Linux On n'a pas vraiment de PowerShell Mais on a PWSH Qui permet d'exécuter Des scripts de PowerShell On va tout simplement Exécuter ce script de PowerShell Et là on voit qu'il y a Pas mal d'erreurs Donc je vais faire un Head Pour avoir la première erreur Alors Il me dit Vous ne pouvez pas appeler Une méthode Sur une valeur nulle Donc là c'est à dire Que $Ank Est inexistante Voyons voir Où est-ce qu'elle apparaît D'autre Donc là on a $Ank Je vais faire un Control F De $Ank Elle n'apparaît Qu'à cet endroit là Donc l'idée C'est que je vais supprimer ça Je vais simplement lui dire Que la clé C'est cette chaîne de caractère D'ailleurs ça me fait penser Qu'il va falloir que je mette Tout ça entre guillemets Parce que ce sont des chaînes de caractère Voilà Et je vais lancer comme ça Ok J'ai obtenu du texte à la fin Mais c'est toujours pas bon Il y a toujours une erreur au début Donc pas le format correct Alors essayons de revenir en arrière Ce que je peux peut-être faire C'est juste Si je fais juste Get Bytes Ce que je peux faire Vu que ça Ça ne fonctionne pas C'est simplement De ne pas lui dire Que c'est des bytes Mais juste une chaîne de caractère Si je fais ça Qu'est-ce que j'ai comme erreur Donc là j'ai Erreur que Ici Il ne les prend pas Comme chaîne de caractère Je vais mettre tout ça Entre guillemets Cannot process Argument de transformation Un paramètre Qui Donc là 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 On a D'accord ok Là je vois le dollar Anc Il me dit C'est pas possible Qu'il n'existe pas En fait je suis en train de voir On a la définition De dollar Anc Qui est juste ici En fait c'est le problème Il faut qu'on la mette avant Donc on va D'abord faire la déclaration de dollar Anc Et ensuite on fait ça Par contre toujours pareil Il faut toujours Vu que je suis revenu en arrière Il faut que je remette Tout ça Entre guillemets Et là je vais relancer Je pense que ça devrait fonctionner Ok quand on lance On voit que En fait il essaye de lancer un programme Qui s'appelle Gold.enf.exe Il teste voir s'il existe Et s'il existe En fait il le lance Il y a aussi un url Il va le chercher Il va télécharger le code Gold.enf.exe Outfile Et on voit ici Une variable dollar flag Avec juste ici Goldenfang Is not C'est ici Enos Donc juste ici On a notre flag Alors Nouveau challenge for nsync Celui-là il s'appelle Popatir Et on va voir Qu'en fait il va falloir Analyser des logs Windows Pour pouvoir trouver Notre flag Notre flag Donc première chose Que j'ai fait C'est télécharger Le fichier Qui est joint Au challenge Ce fichier C'est celui-là Le forensics Puppetir.zip Et quand on extrait Ce fichier-là On obtient Le dossier logs Si on rentre Dans le dossier logs On peut voir Qu'il y a Beaucoup de points VTX Qui sont donc Les journaux d'événements De Windows Alors La première chose Que j'ai fait C'est chercher Un petit peu à la main Si je ne pouvais pas Trouver Des choses facilement Dans tous ces logs Mais il n'en est rien ressorti Ensuite je suis passé Sur un Windows Pour utiliser L'outil EVTX ECMD Qui va permettre De transformer Les journaux d'événements En fichier CSV Ce fichier CSV Ensuite on va pouvoir L'ouvrir avec Des logiciels Comme Timeline Explorer Et Timeline Explorer Va nous permettre De chercher Donc ce qui s'est passé Au sein de ces logs Mais en fait Il y a vraiment Beaucoup beaucoup D'informations Et vu qu'il y avait Beaucoup trop d'informations Je me suis mis à chercher Un outil Qui me permettrait De faire tout ça En fait Automatiquement Donc cet outil Il s'appelle Shensow Et il se trouve Sur GitHub Donc là on voit Je l'ai encore Ici Countercept Slash Shensow Qui est donc Un dépôt Qui est donc Un petit outil Qui va nous permettre D'analyser Les fichiers EVTX Pour ce faire Il dispose De toute une partie De règles Et donc Ce que j'ai fait Tout simplement C'est que j'ai été Dans les releases Et j'ai téléchargé Le Unknown Linux Ce que nous TARGZ Suite à quoi Une fois que j'ai téléchargé Ce fichier Je l'ai déshippé Et j'ai obtenu Ce dossier Shensow Donc jusqu'ici J'ai mon outil Pour analyser Les logs J'ai mes logs Quant à ça On va y revenir Juste après Donc là Si on regarde Un peu la documentation Du fonctionnement De Shensow Ici il va nous expliquer La manière La plus simple De l'utiliser Nous ce qui va nous intéresser C'est de faire ça De faire donc une chasse C'est à dire que L'outil Shensow Va parcourir Tous les logs Qu'on va lui donner Et il va chasser Il va chercher Tout ce qui pourrait être Malveillant Dans les logs Donc ce qu'il faut faire C'est utiliser L'option Hunt Ensuite on va faire Un AVTX Attack sample Donc là c'est là C'est le dossier Où se trouvent Tous nos logs On va lui préciser Les règles Qu'on va utiliser Donc on va utiliser Les Sigma Underscore rules Donc ça c'est ces règles A lui Qui sont fournies avec Et ensuite il faut Utiliser le mapping Donc le mapping C'est tout simplement Une association Entre les règles Et puis ce qu'il signifie En fait Donc on va faire ça Très très simplement Donc là on peut voir Que j'ai l'outil L'outil Chainsaw Alors je vais retourner En arrière Et dans le dossier Chainsaw Je vais lancer Chainsaw Lorsque je le lance Donc il m'explique Comment faire Pour l'utiliser Donc je vais lancer Un hunt Après le hunt Il me faut donc Le dossier où se trouvent Mes logs Donc le dossier S'appelle logs Après ce dossier là Je vais préciser Le moins moins rules Sigma rules Donc moins moins rules Là dans le dossier Chainsaw Je précise Le dossier Sigma rules Qui contient donc Toutes les règles Et ensuite le mapping Donc à quoi correspondent Ces règles Dans Chainsaw Mapping files Et on voit Qu'il utilise Sigma-mapping Donc on va utiliser Le même Sigma-mapping.yaml Une fois qu'on lance ça Donc il fait son analyse Et là On va obtenir Donc deux choses Qui ont l'air Qui ont l'air d'être Des malwares En fait Là on voit Que c'est un PowerShell Qui va créer Un utilisateur local Donc là on a Toute la La création De l'utilisateur local Et là on voit Que c'est un PowerShell Qui accède A la Windows API Donc là On a ici Les scripts En question Le truc c'est Qu'il faut utiliser L'option Moins moins full Pour voir Tout le contenu De ce script Donc on va relancer Notre commande Mais avec un Moins moins full A la fin Là si on regarde Le script de création De nouvel utilisateur Donc on voit Qu'il crée Un nouvel utilisateur La seule chose Intéressante Que j'ai trouvée C'est à la fin On voit le mode base Qu'il a utilisé Pour créer Ce nouvel utilisateur Mais ça va pas Nous servir En fait Donc ce script Nous sert pas Celui là par contre Il est intéressant On voit qu'il y a Pas mal de choses On voit qu'il fait L'import du DLL Kernel32.dll On voit qu'il y a Un stage 1 Avec de l'hexadécimal A l'intérieur Stage 2 Avec encore de l'hexadécimal Et ici On voit un nom Assez bizarre Donc a priori Il est obfusqué Et à l'intérieur On a tout Plein d'hexadécimal Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai sélectionné Tout ça Alors je suis sûr Qu'il y a un moyen Plus simple de le récupérer Moi j'ai tout sélectionné Comme ça Et j'ai copié Dans un document texte Et ensuite J'ai fait De la mise en page Ce que j'ai obtenu C'est donc Ce fichier Ce script là Donc je vais regarder Avec vous Ce qu'il fait Donc là On a l'import De la DLL J'ai commenté Une partie De ce qu'il fait Parce que sur Linux Quand je vais lancer Ce script Il ne pourra pas Exécuter Certaines choses Notamment L'import de DLL Ensuite on voit ici Qu'il va faire Allocation Allocation virtuelle Qui va créer un thread D'accord Donc ça c'est des choses Qui vont pas trop nous intéresser Stage 1 On voit de l'hexadécimal Stage 2 Pareil de l'hexadécimal Là ici Il crée une variable Très bizarre TNZ Etc Le seul truc C'est que Il n'y a rien de très intéressant Dans ce qu'il exécute Et ensuite Il y a Cette variable Ensuite Cette variable là Donc je l'ai renommée Flag Parce que j'étais parti Du principe Que cet hexadécimal Allait nous donner Le flag Mais en fait C'est pas le cas C'est les stage 1 Et stage 2 Qui vont nous donner Le flag Mais moi j'avais renommé Celle-là Flag Donc son nom De base C'était un H Un H majuscule HV Je crois Quelque chose comme ça Donc ensuite On voit qu'il prend L'inverse De l'arrêt Stage 2 Donc là Il la met à l'envers Il crée Une variable Stage 3 Où il concatène Stage 1 Et stage 2 Ensuite Ça c'est un commentaire Le unpack shellcode C'est un commentaire Qui était déjà présent Et ce système Runtime Copie De dollar flag Etc Ça c'est pareil Il fait une copie Mais je pensais Que ça ne l'allait pas Être utile Donc je l'ai laissé de côté Je l'ai commenté Ensuite on voit Qu'il va Comter En fait il va Il fait une boucle fort Pour passer sur chaque caractère De notre variable Flag Et il changeait le caractère Par un xor Enfin il va xor Chaque caractère Par 0x t1 Ensuite là on voit Ça c'est un commentaire Qui était présent Unpack special order Donc Commentaire qui était déjà présent Donc je l'ai laissé Et là il va faire comme avant Il va parcourir chaque Chaque byte De notre variable stage 3 Et faire un xor Avec 0x t1 Sur cette variable Donc pour moi La réponse Notre flag Va se trouver Soit dans cette variable flag Soit dans cette variable là Qui est xor Soit dans ces deux variables là Une fois qu'elles ont été xor Donc ce que j'ai fait C'est qu'à la fin du script J'ai rajouté ces deux lignes Pour afficher le contenu De dollar flag Et de dollar stage 3 Maintenant si on lance ça Si on lance notre script Ça va s'exécuter Et on va obtenir Tout ça Donc tout ça C'est le résultat de l'xor De nos deux variables La première chose Déjà qu'il faut savoir C'est qu'en fait Le script Il a arrêté de travailler En hexadécimal Enfin Il nous a affiché du décimal C'est à dire Toutes les valeurs hexadécimal Ont été transformées en décimales Donc toutes ces valeurs là C'est du décimal Et non pas de l'hexadécimal Ce que j'ai fait du coup C'est que j'ai copié ça Et j'ai fait Décimal To text Pour pouvoir En fait trouver un online Comperter Et j'ai pris celui là De ce lien Et j'ai copié Donc toutes les valeurs Que j'avais Ensuite je lui ai dit De convertir le décimal En texte Donc là on a toute une partie Qui est illisible Qui nous donne rien Cette partie là C'est le shellcode Donc c'est normal Qu'il nous donne rien Si c'est du shellcode Par contre à la toute toute fin On a notre flag Qui est juste ici HTB Beware of the boots of justice Donc ça c'est le résultat Donc c'est bien le stage 3 Qui nous donne Notre flag On va faire le challenge Wide Qui est un challenge De reverse engineering Donc première chose à faire C'est de télécharger Le fichier qui est donné Avec le challenge Ensuite je l'ai mis Dans mon dossier Rev Qui est ici Et j'ai Le fichier zip Donc qui est Dans ce dossier Donc on voit que Le fichier C'est un fichier zip Qui s'appelle Rev Underscore Wide Et on va L'unzipper Dans ce fichier Qu'est-ce qu'on a On a ceci On a un db.x Et on a wide Si on fait un file De db.x On peut voir que c'est du Matlab Matfile Donc pour les matfiles On peut aller voir Tout simplement Ce qu'est une matfile Ici on a Une petite explication Des matfiles Donc c'est des binaires Qui vont permettre De stocker des variables C'est-à-dire que Quand vous avez un binaire Vous l'exécutez Il a besoin de certaines variables Pour être exécuté L'idée du fichier Matfile Du fichier Matlab V4 C'est de stocker Ces variables Pour pouvoir en fait Lancer le programme Sur un autre ordinateur Avec les mêmes variables Je crois pas Qu'on puisse Le regarder Celui-là Si on peut le regarder On voit qu'il y a Quelques Quelques chaînes de caractères Mais rien de bien intéressant Ensuite notre fichier Wide On va voir Que c'est un 64 bits Donc c'est un ELF 64 bits C'est tout simplement Un exécutable Linux Ensuite ce que j'ai fait C'est que je l'ai exécuté Pour voir Et il nous demande Un fichier DB.x Donc un fichier Matlab Et si on l'envoie Avec le fichier DB.x On voit qu'il nous dit Bienvenue utilisateur Etc Etc Qu'on peut sélectionner En fait des noms Alors au départ J'ai essayé D'écrire les noms Et ça nous donne Toujours Our home Our home dimension Donc En fait rien de spécial Par contre si on lui donne Des numéros 1, 2, 3 Ça va nous donner Les différents résultats Donc suivant le nom Qu'on lui a donné Ça lui donne Différents résultats Et on voit Et on voit que le dernier Le sixième Il y a marqué En fait Admin secret power hidden Et que c'est Chiffré Donc si on choisit Le 6 Il va nous demander Une clé On va lui dire Ok Et il nous dit La clé est incorrecte Donc là l'idée Ça va être de faire Du reverse engineering Pour trouver Cette fameuse clé Alors Normalement La première chose Que j'essaye C'est de faire Un string Sur wide Pour voir un peu Toutes les chaînes De caractères Qui sont dedans Donc on voit Qu'il y a Pas mal de choses Par contre Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui serait intéressant Je ne crois pas Il ne me semble pas Du coup Ce que j'ai fait ensuite C'est que J'ai tout simplement Utilisé Ghidra Donc Ghidra Run Et depuis Ghidra J'ai ouvert Mon fichier Qui est Donc juste ici Donc j'ai importé Ce binaire Dans Ghidra Je l'ai laissé Faire son analyse Et Ok C'est bon Il a chargé Et ensuite Ce que j'ai fait C'est que j'ai été Sur Dans Windows Et puis dans Chaîne de caractères Définis Là ici J'ai regardé Un peu Toutes les chaînes De caractères Qui sont définies Et on a Juste en bas Des chaînes de caractères Comme par exemple Displaying Demotion Tac 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 L'idée là C'était de chercher Donc Quelle fonction Allait afficher Ces chaînes de caractères Alors J'ai même J'ai sélectionné Cette chaîne de caractères là Donc cette chaîne de caractères Là ça nous dit Cette entrée Chiffrée Veuillez entrer La clé De déchiffrement Ensuite Si on regarde On voit que Cette chaîne de caractères Est appelée Depuis Cet endroit là Donc J'ai été Dans le code Là où ils appellent Cette chaîne de caractères Et J'ai regardé Le Decompiler Donc là On a La définition De beaucoup De variables Moi ce qui m'intéresse C'est où est-ce qu'ils demandent La clé Donc voilà Ici on a un printf Qui demande la clé Ici on voit la fonction Fget Donc Fget c'est pour avoir L'entrée de l'utilisateur On voit ça notamment Par le StdIn Qu'il y a ici Donc ça prend L'entrée standard Ensuite Ça je dois avouer Que je ne sais pas Ce que ça fait Mais juste en dessous On a Une valeur Et là on a Un cmp Donc pour compare Wcscmp Qui va comparer La locale LC8 C'est à dire Celle Ici du Fget Celle dans laquelle Est entrée Est mise Notre entrée Utilisateur Et il la compare A cette chaîne De caractères Supersecret Wide Donc tout simplement Je vais copier ça Je vais copier Cette fameuse Chaîne de caractères Je vais relancer Mon programme Wide Avec le fichier DB.x Lui dire Le numéro 6 Et quand il me demande La clé Je vais lui donner La chaîne de caractères Qu'on a trouvé Dans le binaire Oups Je me suis trompé Et en appuyant Sur entrée On obtient notre flag Parce que c'était La bonne chaîne De caractères Qu'il fallait donner Qu'il fallait donner La bonne clé Alors On va faire Le challenge Crypto Support Qui est un challenge Web Une fois qu'on a démarré Le docker On obtient Cette page là On voit Que peut-on envoyer Des tickets A l'administrateur Donc première chose Que j'ai fait C'est tenter D'envoyer Les tickets Un ticket Avec une valeur Aléatoire A l'intérieur On voit Qu'il y a marqué Envoi du ticket Veuillez attendre Et puis ensuite Un admin Va regarder Votre ticket Incessamment Sous peu Donc première chose Que j'ai fait C'est lire Le code source Donc on voit Qu'il y a un support .js Et qu'ici Il y a un Un code source Donc qui s'occupe D'envoyer notre ticket Dans le Là-dedans Il n'y a rien de spécial Mis à part le fait Qu'on voit Qu'il envoie Vers api Tyquette Ad Et qu'il envoie Du json Autre chose Qu'on a On a ici Backend Et dans Backend On a un login J'ai essayé Plusieurs choses Mais rien Ne permet de se connecter Ou de bypasser Ce login Donc ce que j'ai fait Ensuite C'est lancer Burp Suite Pour pouvoir Intercepter la requête De l'ajout De tickets Et la modifier Pour pouvoir faire Une xss Étant donné Qu'ils disent Qu'un admin Va consulter le ticket Je pense Qu'il y a une xss A exploiter Donc ici L'interception Is on Je vais passer Sur burp Au niveau de mon Firefox Et je vais envoyer Le ticket Là on voit Que c'est envoyé Donc je vais envoyer Ça au repeater Je vais aller Sur le repeater Et je vais faire Un send Juste pour Pour avoir Le message Et la première chose Que je vais faire Étant donné Que je veux Une xss Et que je n'ai Aucun moyen De savoir Si la xss Fonctionne Il me faut Quelque chose Pour intercepter La requête Donc je vais utiliser Biceptor.com Et je vais créer Un endpoint Pour pouvoir Intercepter Les requêtes Ensuite Première chose Que je fais C'est tester Voir si ça fonctionne Bien Donc je vais faire Une balise Images Avec comme source Le lien Vers mon intercepteur Donc image SRC Egal Et là On a le lien Vers mon intercepteur Je vais envoyer Ça Et on voit Que sur l'intercepteur J'ai bien reçu Un get Donc là Ça fonctionne bien Il y a bien Une xss Après j'ai essayé De rajouter Un document Point cookie Parce qu'à mon avis Il faut voler Le cookie De l'administrateur Sauf que Quand on fait ça On ne reçoit rien J'ai testé aussi De l'encoder En basse 64 Mais rien à y faire On reçoit Jamais rien Donc Ici J'ai regardé Il fait Un fetch Donc moi L'idée C'est de refaire Un fetch Et de mettre Le cookie Dans le body De la De la requête Post Alors là C'est pas une image Que je vais avoir besoin Mais c'est un script Parce que je vais lancer Mon javascript Et je vais faire un fetch De cette url là Je vais commencer par tester Voir Si ça fonctionne bien Et je ferme la balise De script J'envoie Et ici Je vais attendre Pour voir Si j'ai bien Une réponse Si j'ai bien Le fetch Qui est fait J'ai fait Évidemment Une erreur Juste ici Donc il faut bien Que j'écrive Script Et script Ok Je vais renvoyer Et là J'ai bien Un get Qui s'est fait Un nouveau Donc ça veut dire Que mon fetch A bien fonctionné Donc là Je vais recharger Mon end point Pour pouvoir Remettre à zéro Et ensuite Je vais pouvoir Écrire ma requête Donc première chose Il me faut une constante Que je vais appeler Data Et qui contiendra Le cookie De l'utilisateur Un point Virgule Bah ça je suis Je fais une autre commande Je fais la commande Fetch Vers cette url Donc premier argument L'url Deuxième argument Il me faut une liste Donc pour une liste Je vais mettre Les deux accolades Je vais mettre Un point Virgule A la fin De la fetch Normalement On va en avoir besoin Ça ne devrait pas poser De problème Et donc là On voit Dans le deuxième argument Il faut que je précise En premier lieu La méthode Donc je vais simplement Copier-coller Cette méthode Enfin je vais copier-coller Méthode post Ensuite je vais mettre Les headers Les headers Pour les headers Il attend également Une liste Donc encore une fois Des accolades Donc j'ai copier-coller Cette ligne de headers Je vais copier-coller Celle-là aussi Je ne prends pas De lignes d'un seul coup Parce qu'il y a des Soutts lignes Dans le code source Qui pourraient me gêner Donc maintenant Pendant que j'ai fait application Point json J'ai copié Donc la Content type Je vais fermer La collade Mettre une virgule Tapez body De point json Point String I Faille Et entre parenthèses On va préciser Notre variable Dans leur cas Eux La variable C'était message Moi dans mon cas Moi Ce sera la variable Data Parce que c'est comme ça Que j'ai appelé Ma variable Et je vais envoyer ça Ici on reçoit bien Notre requête post Et si on regarde Dans le body De la requête post On voit qu'il y a Un cookie de session Alors à voir ça Ça ressemble beaucoup A de la base 64 Donc première chose Que je vais faire C'est aller sur Cyberchef.com Pour pouvoir Passer de la base 64 A du normal Donc from base 64 Et on voit Algorithme HS256 Type JWT Donc on est sur un token JWT Username Modérator UID 100 Et là Il y a du blabla Parce que ça C'est la signature Ok Donc on va copier ça Également Il faut remarquer Qu'il s'appelle Session Et ici On va pouvoir Ajouter Cette fameuse Cette fameuse session Donc je vais aller Dans storage Là sur cookie Je suis bien Au bon endroit Je suis bien Sur le site actuel Je vais en rajouter Avec la petite C'est qu'il y a là La valeur Je copie Call Donc la valeur Que j'ai récupéré Et pour le nom Il faut bien Le renommer Session Maintenant que c'est fait Je vais pouvoir Je vais cliquer Sur back-end Par exemple Ou tout simplement Rafraîchir la page Si je rafraîchis La page Ça n'a rien fait De spécial Si je vais sur Back-ends Alors on voit Que je suis sur Un login Alors là Ce qu'il y a Ce que j'ai fait C'est que j'ai lu Le login.js Et quand on lit Le login.js On se rend compte Que lorsqu'on arrive A se connecter Donc jusqu'ici Juste ici Lorsqu'il a une réponse 200 Donc lorsqu'un connexion A fonctionné Il se dirige vers Slash tickets Donc je vais faire pareil Je vais aller vers Slash tickets Et en allant sur Slash tickets On voit que Là il y a des tickets Alors ce n'est pas moi Qui ai écrit ceux-là Et en dessous Il y a les tickets Que j'ai écrits Donc là on voit Les différents XSS que j'ai pu faire Mais pas de flag A l'horizon Par contre Lorsqu'on va dans Settings On voit qu'on peut Changer le password Donc ce que je vais faire C'est que je vais changer Déjà le password On voit ici L'âge de modérateur Et je vais intercepter Ça dans Burp Par contre Alors est-ce que L'interception is on Donc j'active l'interception Je fais un update Là on voit qu'il l'update Ça je vais l'envoyer Dans le repeater Et j'arrête l'interception Il voit que Le password pour modérateur A été changé Avec succès On va retirer Burp Se déconnecter Et là on va retourner Sur Backend Et sur Backend On va essayer De se connecter En tant que modérateur Avec le nouveau password Toto Que j'ai mis Et ça fonctionne Ok Donc jusqu'ici Tout va bien La chose intéressante Si j'ai Intercepté Cette requête C'est parce qu'on voit Que pour changer Le mot de passe Tout ce qu'il demande C'est un mot de passe Et un UID Donc ce que je vais faire C'est simplement Changer l'UID A 1 Étant donné qu'on était à 100 Et l'UID A 1 C'est probablement L'admin Et on voit en réponse On a Password for admin Change successfully Donc maintenant On va juste pouvoir Aller nous loguer En admin Avec le password Qu'on vient de mettre C'est à dire Toto Là je me log in Et j'obtiens mon flag Alors challenge suivant Blinker Fluids Pour ce challenge On peut télécharger Le code source Donc qui est juste ici Je vais retourner D'un dossier en arrière En fait ce qu'on télécharge C'est ce fichier zip Et lorsqu'on le dézip On obtient Notre code source Juste là Donc tout ce code source là On voit que c'est Une image docker Donc dans l'idéal Le mieux à faire C'est de monter ce docker Pour pouvoir tester localement Notre exploit Et ensuite le faire Sur le docker de htb Avant de spawner un docker J'ai été dans le challenge Et j'ai regardé un peu Comment ça se passait Donc première chose Dans le challenge On voit là le code source On voit qu'il y a Un database.js Un index.js Donc première chose C'est qu'on voit Qu'on est sur du node.js Si on regarde le contenu D'index.js Il n'y a rien de spécial Mais à part le fait Qu'en fait Il va ouvrir Dans root Il va ouvrir index.js Ici on peut voir Qu'il y a une histoire De messages Là on voit Qu'il y a une liste On voit aussi Également Qu'on peut ajouter Un message Quand on ajoute Ce message Ce qui va être intéressant C'est qu'on a Un mdhelper.mecpdf Donc ça je vais y revenir Juste après Et ensuite on peut Supprimer un message Alors dans la suppression Et dans le listing Des messages Il n'y a rien de très spécial Ici on voit Qu'il va créer Un pdf Grâce à mdhelper Et on voit Qu'il y a du Markdown content Donc en fait De ce que je peux voir Sur cette ligne L'application Va prendre Du markdown Et va transformer Le markdown En pdf Et donc Ce qui va nous intéresser C'est ce fameux Mdhelper Et on voit Qu'il est dans Helpers Mdhelper.js Donc on va l'ouvrir Helpers Mdhelper.js Et là on voit Que ça require Md to pdf Et en fait Tout ce que ça fait C'est utiliser Ce fameux Md to pdf Pour pouvoir créer Un pdf Du message Qu'on lui a donné Ok Une fois que j'ai compris ça J'ai démarré Le Démarré L'application Et j'ai été voir Un peu à quoi ça ressemblait Donc là on peut voir Le listing On a donc un listing Avec un id Qui est créé Aléatoirement Et si on clique sur pdf On voit qu'il y a Le pdf qui apparaît Donc là rien de bien spécial Si on fait Create a new invoice En cliquant au milieu Il y a tout le contenu Qui va apparaître Et on peut faire save Pour créer Donc ce nouveau Ce nouveau invoice Ce nouveau message Alors ça va charger Et une fois que ça Fin de charger On voit qu'il y en a Un deuxième qui a été créé Et si je l'ouvre J'ai le contenu Donc de ce que j'ai marqué Donc a priori La faille Elle va se trouver Dans ce fameux Dans ce fameux MD To pdf Donc ce que j'ai fait C'est très simple J'ai fait MD To pdf Et ensuite j'ai tapé Exploit Parce que d'après moi Il y a une faille Dans ce module là Une seule chose Que j'ai fait avant J'ai fait un cat De package.json Pour regarder La version Du md to pdf Donc on voit Qu'on est en version 4.1.0 Alors Je suis tombé Donc sur cette Cette documentation Donc ça concerne Tous les packages MD to pdf Inférieur à la version 5 Donc on est dedans Et on voit Qu'on a une rce Donc remote code execution Ici il montre Qu'il n'y a pas De dossier rce.json Qui existe Ensuite il lance Proc.js Le code de proc.js Est ici Et ensuite Il affiche le contenu De rce.json On voit qu'il a obtenu Le résultat D'une commande Et si là On regarde L'exploit Enfin si on regarde Le code de proc.js On voit qu'il fait Un require de md to pdf Et il va Donc ici Il fait La fonction md to pdf Donc il transforme Le markdown en pdf Il met comme content Payload Le contenu De cette variable Et la destination Ici Mais la destination Peu importe Ce qui va nous intéresser C'est ce payload là En fait c'est grâce A ce payload Qu'il va pouvoir Exécuter Notre code Alors il y a juste Une chose C'est que je vais retourner Alors voilà Au départ J'ai testé ce payload Mais impossible De le faire fonctionner J'ai fini par aller Sur github Yishu Pour pouvoir lire Et j'ai remarqué A ce niveau là Là si on regarde Le payload Qui est ici Il est un peu différent C'est à dire Qu'avant le n Il y a un anti-slash Donc très très important En fait Cet anti-slash Au départ J'avais pas compris Qu'il y avait un anti-slash Donc c'est à dire Un seul ligne Et en fait On va devoir mettre Un seul ligne Donc ce que je vais faire Ça va être Extrêmement simple Je vais récupérer Cette ligne Je vais la copier Sur mon application Je vais créer Un nouveau message Dans ce message Je vais mettre Uniquement ça Et je vais remplacer L'anti-slash n Par un retour à la ligne Donc les deux anti-slash n Je les remplace Par des retours à la ligne La petite chose Qu'on va regarder C'est Voyons voir C'est juste Dans le dossier avant Donc je vais me déplacer Dans le dossier avant Et je vais regarder La config Parce qu'on va voir Que dans config On va apprendre Que notre application Elle tourne Dans le dossier Slash app Donc là l'idée On va faire Ce fameux idée Mais au lieu D'envoyer Dans tmp On va envoyer Dans app Slash rce.txt Un autre chose Que je vais faire C'est que là Dans l'ouverture Là c'est le pdf Que j'avais ouvert On voit que c'est stocké Dans static invoices Donc ça je vais le mettre aussi Je préfère stocker Dans cet endroit là Static invoices Donc je vais stocker Le résultat de ma commande Dans app Static invoices Et je vais l'appeler Toto.txt Ça je vais tout prendre Je vais copier Tous ces codes là Je vais sauvegarder Et donc là j'exécute La commande id Et donc je vais voir Si ça fonctionne Je vais laisser charger Tranquillement Là ça finit de charger Et si j'ouvre le pdf On remarque que Toute la commande Toute la commande N'apparaît pas sur le pdf Elle a été exécutée Donc elle apparaît pas Donc maintenant L'idée ça va être ici D'atteindre notre Toto.txt Et là on voit Qu'il y a bien Le résultat de la commande Donc ensuite Tout simplement Là l'étape suivante Ça va être Donc de trouver Notre flag Et on va faire un ls Alors au départ Ce que j'ai fait C'est que Oups là Je me suis totalement Trompé Donc là l'idée C'est de faire un ls De slash Et d'envoyer ça Dans Toto.txt Au départ J'ai fait un ls De app Alors je vais vous montrer Avec le ls de app Parce que c'est à dire Que là Sur le code source Quand elle change On voit que le flag est ici Donc moi j'imaginais que c'était Dans le dossier app Mais en fait Une fois qu'on a pris Là je recharge juste Le Toto.txt On voit qu'il n'y a pas De flag Donc en fait Ce qui se passe C'est tout simplement Que le flag Il n'est pas Dans app Mais il est vraiment A la racine Du docker Donc je vais faire un ls De slash Pour vérifier Je retourne sur mon Toto.txt Et là on voit Qu'il y a bien Flag.txt Qui est ici Et là donc Je vais pouvoir Tout simplement A la place d'idées Faire un cap De slash Flag.txt Et d'envoyer ça Dans mon fichier Toto.txt Une fois que ce sera fait Je récupérerai le flag Là je vais sur mon Toto.txt Et voilà J'ai mon flag Je vais vous dire Je vais vous dire Sous-titres par Jérémy Diaz